Fatoutou Ritiam, bonjour. Bonjour, vous allez bien ? Très bien, et vous ? Alors, vous êtes la chargée du programme Réseau Sigil Jigin, la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes et célébrer aujourd'hui, quel est réellement l'objectif de cette journée selon vous ? Voilà, bonjour à tout le monde, à tous les éditeurs. Cette journée est une journée internationale, mais par laquelle, ou bien au niveau de laquelle débutent les 16 jours d'activisme. Les 16 jours d'activisme, la première journée comme aujourd'hui, c'est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Et ces 16 jours se terminent le 10 décembre, qui est la journée de la déclaration des droits de l'homme, des droits humains. Alors, notre objectif, c'est de faire une campagne à travers le monde, sur le plan international, mais chaque pays, chaque région, doit également faire sa campagne, apporter beaucoup d'activisme, et vraiment, peut-être, faire une mobilisation, une grande mobilisation contre les violences basées sur le genre. Donc, son objectif, c'est de réduire, pour ne pas dire éradiquer, parce que c'est trop grand pour le moment, mais c'est de réduire les violences basées sur le genre, de libérer les femmes de ces violences, qui sont des violences machistes, et de donner aux femmes vraiment l'opportunité de se reconstruire et de se refaire. Alors, au-delà de ces activités, que faut-il faire pour protéger les femmes ? Voilà, pour protéger les femmes, il faut commencer par sensibiliser la population, que toute cette population mondiale, régionale, et peut-être pays, puisse comprendre que la violence est un frein, est un frein pour le développement des femmes. Mais avant d'être un frein pour le développement des femmes, cette violence-là réduit les droits humains des femmes. Parce que quand on parle de droits humains, c'est pour les hommes et les femmes. C'est la déclaration de 1948. Alors, aujourd'hui, toutes les évaluations et toutes les conclusions des grandes conférences, des rapports au niveau pays, des rapports au niveau international, montrent que, vraiment, l'égalité homme-femme n'est pas encore, peut-être, atteinte. Qu'il faut 130 ans, certains disent qu'il faut 130 ans pour qu'on atteigne l'égalité homme-femme. Et s'il n'y a pas cette égalité également, il y a un autre challenge, il y a le challenge de développement. Alors, donc, vous comprenez que c'est une mobilisation qui est là, et tout le monde fait des activités au niveau du Sénégal. Aujourd'hui, c'est l'ouverture avec Mme la ministre, qui a dit que, vraiment, c'est une préoccupation, et c'est une grande préoccupation. Alors, il faut prévenir en parlant avec les populations, en les sensibilisant, en leur montrant qu'est-ce que c'est que les droits humains entre les hommes et les femmes, en leur disant vraiment tout l'enjeu. Et ensuite, en cherchant des maisons d'hébergement, d'accueil et d'hébergement, en faisant d'autres activités d'autonomisation des femmes, parce que les femmes, il faut les autonomiser pour qu'elles puissent peut-être échapper en partie des violences. Il faut que la femme puisse régler tous ses problèmes, il faut que la femme puisse être autonome, il faut qu'elle ait un niveau intellectuel et de développement qui puisse la pousser à se prendre en charge et à participer à la prise en charge globale de son environnement, pour ne pas dire du pays ou de la communauté où elle réside. Tout à fait, mais dans quelle situation la femme subit-elle des violences ? Dans le mariage ou au lieu de travail plus fréquent ? Les statistiques ont montré que 27% de femmes âgées de 15 à 49 ans et qui vivent en couple ont été atteintes par ces agressions, par ces violences. Donc, ça se passe la plupart du temps dans le couple, mais partout ailleurs également, dans le secteur privé, comme je viens de le dire, dans le secteur social et tout ça. En tout cas, partout, nous avons des violences, mais particulièrement dans le couple, particulièrement dans le couple. Oui, d'ailleurs, les femmes mariées sont plus exposées en général. C'est le cas de Djéna Benjaye, battue par son mari. Selon vous, qu'est-ce qui explique cela ? C'est un compagnonnage, c'est un voisinage, Donc, il y a tout le temps des heures, bien que dans les couples, on vit des périodes agréables, des périodes de concertation, des périodes de meilleure proximité et tout ça, mais quand même, nous sommes des humains. Nous sommes des humains et les hommes n'ont pas compris que les femmes ne sont pas peut-être des personnes qui sont à côté d'eux et qui subissent tout. Ça dépend des construits sociaux. Par exemple, là où je suis, je ne vais pas citer le nom, je suis quelque part au Sénégal, où je suis très éloignée. Et quand on les a visités ces derniers jours, l'homme pense que se lever et ne rien donner au niveau de la famille pour soutenir la défense quotidienne n'est pas une violence. Alors que c'est la première violence, et la violence la plus dure au-delà des violences physiques. qui touche l'intégrité physique, mais qui touche également l'intégrité morale. Donc c'est des construits sociaux qui sont là, qui peut-être organisent les communautés, et qui ont des limites aujourd'hui par rapport aux droits humains. parce que, comme on le dit, les violences sont des comportements, des contraintes qui font souffrance et qui atteignent la dignité de la femme. Au-delà de l'égalité, en termes de droits, mais la dignité de la femme. Et la femme n'a que, la personne humaine n'a que sa dignité. Alors, elle pense que c'est comme ça qu'il faut agir. Elle pense que c'est comme ça qu'il faut faire. Alors, ces choses-là, il faut les déconstruire. C'est la raison pour laquelle la ministre de la famille a dit qu'il faut riposter. Il faut riposter, mais il faut déconstruire. Quand on riposte, au-delà de la riposte, pour montrer que ça ne doit pas se passer comme ça, les rapports hommes et femmes dans la société, il faut maintenant déconstruire. Et justement, est-ce qu'il ne faut pas mieux sanctionner les auteurs de ces violences ? De toutes les façons, l'État du Sénégal a protégé les femmes, ou bien a eu des textes de droit pour les femmes depuis 1999. Depuis 1999, nous avons eu notre premier grand texte, parce qu'en ce moment, on avait beaucoup de violences liées à l'excision, liées au viol également. Donc, ce texte-là, il est là, il est en vigueur. Mais dernièrement, en 2020, nous avons eu, avec le président Sortan, nous avons eu notre fameuse loi de 2020 qui criminalise le viol et qui accompagne la défense des femmes. Parce que c'est un texte qui est très ouvert et qui a beaucoup d'orientation sur la protection des femmes. Donc, il y a ça, il y a également que les femmes ne se laissent pas faire parce que c'est une journée internationale où les gouvernements se mobilisent, où les acteurs de la société civile se mobilisent, mais également où vraiment tous les défenseurs des droits des femmes se mobilisent également pour lutter contre ces violences machiques. Oui, d'ailleurs, au-delà des femmes mariées, les jeunes filles aussi subissent des violences sexuelles avec le viol. Comment trouvez-vous cette situation-là ? Madame, s'il vous plaît, je vous entends très mal. Alors, je disais qu'au-delà des femmes mariées, les jeunes filles aussi subissent des violences sexuelles avec le viol. Comment trouvez-vous également cette situation-là ? C'est la même chose, c'est des agressions, c'est des contraintes, c'est des souffrances. Avec le viol, c'est encore pire parce que la fille peut sortir de ce viol-là avec une grossesse. Avec une grossesse, et vous savez que une grossesse, issue de viol ou d'inceste, c'est difficile, c'est dur pour la femme, la famille, et pour vraiment la défense, la défense que nous devons apporter à la femme. C'est très dur, c'est la raison pour laquelle au Sénégal également, nous avons une entité qui s'occupe de ça, et nous faisons tout pour aller vers les communautés, discuter avec les communautés, parce qu'une loi, elle est communautaire. Quand la communauté accepte la loi, est faite, parce qu'il y a une pression communautaire, une pression sociale. Mais quand la communauté ne comprend pas, vraiment, c'est très difficile, et nous sommes dans ça depuis lors. Mais nous avons eu une certaine dynamique, une certaine dynamique au niveau communautaire, mais une certaine dynamique également au niveau des autorités de ce pays, et au niveau des hommes et des femmes. parce qu'aujourd'hui, nous avons la masculinité positive à côté de nous. Donc, on se bat. C'est la raison pour laquelle tout le monde se lève aujourd'hui, et se lèvera pendant 5 jours, pour peut-être pas s'arrêter, mais pour terminer cette campagne, et continuer avec d'autres stratégies, individuelles, collectives, de pays, de régions et mondiales. Mais est-ce qu'on peut avoir très rapidement des chiffres sur le nombre de femmes victimes de violences au Sénégal ? 27%. Mais il y a des études qui sont sorties il n'y a pas longtemps. Une étude de ANSD, je pense, qu'on a partagée il y a environ 10 jours. On nous a dit, par rapport aux résultats, que cette violence-là au Sénégal s'orientait maintenant vers la région des caisses. Parce qu'il fallait vraiment avoir des chiffres segmentés pour permettre de mener en plaidoyer, pas sur les données, et sur les données provenantes. Très bien. En tout cas, merci Fatou Touritiam d'avoir accepté d'être notre invité de la matinale. Je rappelle que vous êtes la chargée de programme du réseau SIGIL-JIGIN. Au niveau du réseau SIGIL-JIGIN, au niveau du réseau SIGIL-JIGIN. Merci. Exactement. Merci pour votre disponibilité. Merci à vous.